J'envoie un message à Oussama et je lui ai dit j'ai jamais compris les managers ou les entrepreneurs qui pétaient des câbles et qui étaient de véritables connards avec leurs employés et au bout d'un moment je me suis dit que c'était parce qu'ils avaient vu des histoires sur Steve Jobs qui faisaient la même chose et que du coup ils se rassuraient en se disant qu'en fait eux aussi c'était des génies incompris et là Oussama a enchaîné Une des actionnaires de The Family ça a été la femme c'est un couple actionnaire c'est la femme et le mari de la première équipe McIntosh et elle, elle a été l'assistante de Steve Jobs pendant 30 ans ça a été la pia de Steve Jobs toute sa vie. D'ailleurs il y a un film qui a été fait sur elle, le fameux film qui s'appelle Steve Jobs où en fait on voit toutes les scènes de Steve Jobs qui s'embrouillent avec son assistante c'est elle qui est incarnée et son mari a été le premier designer du premier McIntosh. C'était les actionnaires de The Family j'ai eu la chance d'aller en Californie chez eux de passer un bon moment avec eux et tout et un jour j'aurais parlé de ça j'aurais dit Steve Jobs ça a l'air quand même d'être un personnage et elle m'a dit tu sais moi ça me rend très malheureux son image parce que j'ai vu Steve péter des câbles tellement souvent sur des gens mais l'histoire que personne ne raconte c'est qu'une heure après il regrette toujours et il va s'excuser et ça m'a vachement touché comme histoire elle dit c'est un mec à fusibles il y a un fusible il saute et ça déjante et après le regret vient et le fait qu'il ait du regret ça me l'a rendu extrêmement sympathique j'avais que la première partie de l'histoire tout le monde aurait qu'il ait la première partie tout le monde